... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité. ... La Palestine endeuillée à nouveau. Un jeune palestinien blessé dans un raid de l'occupation sioniste à Naplouse en février dernier est mort ce matin. En Libye, les membres du comité militaire national conjoint 5 plus 5 et les commandants des unités de sécurité et militaires des différentes régions du pays renouvellent leur engagement à renoncer au combat et à la violence sur tout le territoire libien. ... Le commissaire européen à l'économie en visite à Tunis, reçu par la chef du gouvernement tunisien, Paolo Gentiloni, a réitéré la disponibilité de l'Union européenne à soutenir la Tunisie dans sa négociation avec le Fonds monétaire international. Réforme des retraites, dixième jour de mobilisation en France. Les Français plus que jamais déterminés à geler toute activité dans le pays. ... Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez. On entame ce journal avec le décès ce mardi d'un jeune palestinien assassiné par les forces de l'occupation sioniste. Le jeune homme avait été blessé à Naplouse en février dernier. Il a succombé à ses blessures ce matin à l'aube. Un autre nom s'ajoute à la longue liste des martyrs palestiniens. Le jeune Umair Mohamed Lula, originaire du village de Zawata, à l'ouest de Naplouse, a succombé à ses blessures ce matin après avoir été victime d'une attaque de l'occupation contre la ville de Naplouse le 22 février dernier. Pour rappel, les forces d'occupation ont commis un massacre dans la ville, bilan, 11 morts et 20 blessés. L'escalade sioniste continue sans répit dans les territoires occupés. Des dizaines de colons ont pris d'assaut la mosquée de l'Aqsa, ayant pratiqué des rituels talmudiques sous une stricte protection de la police d'occupation. La diplomatie palestinienne a condamné les invasions de colons contre le lieu sain de l'islam. Le ministère des Affaires étrangères palestinien a considéré ces incursions d'escalade dangereuse. Il a mis en garde contre les facilités accordées par Ben Gvir aux colons et leurs répercussions pendant le mois sacré de Ramadan. Rien ne semble arrêter la barbarie sioniste. Les exactions se poursuivent contre le peuple palestinien. Plusieurs personnes ont été blessées hier soir lors de tirs à balles réelles des forces d'occupation sionistes au sud et à l'est de Beit Lahm. Ces incursions ont donné lieu à des affrontements au cours desquels les soldats sionistes ont tiré des bombes lacrymogènes provoquant l'étouffement de plusieurs personnes. Des arrestations ont été également opérées à Al-Quds occupés par l'armée sioniste. Ces agressions et ces incursions de l'antité sioniste sont devenues le lot quotidien du peuple palestinien où qu'il soit. Aucune ville n'est épargnée. Les exactions du colonisateur marocain avec ses idées expansionnistes poussent les sahraouis à se réfugier dans d'autres pays. Fuyant ainsi la barbarie du Marzen, ils sont nombreux à avoir été accueillis, notamment en Algérie, ce que le Marzen utilise pour ternir l'image de l'Algérie. Le représentant permanent de l'Algérie aux Nations Unies, l'ambassadeur Lazhar Soalem, est d'ailleurs revenu sur les allégations marocaines concernant une présumée violation des droits de l'homme dans les camps de réfugiés. Et de Tindouf, je vous propose justement de l'écouter. S'agissant des réfugiés qui ont trouvé asile dans mon pays depuis longtemps, j'aurais vivement apprécié que l'on se pose la question pourquoi il y a des réfugiés et qui a produit les réfugiés. Les réfugiés qui se trouvent dans mon pays sont victimes d'un déni d'application du droit international. Et nous entendons dans cette salle, à longueur depuis presque une année, un rappel sur les fondamentaux de la Charte des Nations Unies, le droit international, le respect des frontières, la déportation des personnes. Et je pourrais en citer longuement. Le peuple du Sahara occidental qui est en attente de l'exercice de son droit à l'autodétermination se trouve pour une grande partie réfugié dans mon pays et dans des pays du voisinage. Et il aurait été plus pratique de s'interroger sur la question. Et ce serait également faire une insulte aux commissariats aux réfugiés, aux programmes alimentaires mondiaux, à l'UNICEF, à l'OMS, qui sont présents dans les camps et qui sont les témoins de ce que vive cette population qui se trouve dans un des endroits les plus hostiles de la planète, dans un grand ergue du Sahara. Les témoignages d'une trentaine d'ONG qui exécutent le programme de l'Union Européenne d'assistance et de secours aux réfugiés. Donc dire que dans cette zone serait une zone de non-droit où l'on pratiquerait des violations, je le répéterai, c'est attentatoire à l'engagement de tous ces humanitaires présents depuis plus de quatre décennies. On reste dans la région. Les membres du comité militaire national conjoint 5 plus 5 et les commandants des unités de sécurité, les commandants militaires venant des régions de l'ouest, de l'est, du sud de la Libye, ont renouvelé leur engagement à renoncer au combat et à la violence dans toutes ses formes. Sur tout le territoire libyen, ils ont également souligné la nécessité d'un dialogue interlibyens et le rejet de l'ingérence étrangère dans les affaires intérieures de la Libye. On a noté également que le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a reçu ce mardi un appel téléphonique de son homologue libyenne, Najla Al-Mangouch, appel lors duquel les deux parties ont passé en revue les relations bilatérales et les moyens de les renforcer. L'actualité, c'est également cet entretien entre la chef du gouvernement tunisien et le commissaire européen à l'économie qui est en visite à Tunis. Najla Bouddhan a évoqué les relations privilégiées qui lient la Tunisie à l'Union européenne et les moyens de les renforcer. De son côté, Paolo Gentiloni a réitéré la disponibilité de l'Union européenne à soutenir la Tunisie dans sa négociation avec le FMI, soulignant que l'aboutissement du programme avec le FMI ouvrirait la porte vers un appui financier et économique européen pour la Tunisie. On a discuté des défis qui viennent des crises qu'on a abordées dans les dernières années, la crise du Covid, la crise de la guerre en Ukraine et de ses conséquences pour les prix, pour l'inflation, pour l'énergie. Et on a discuté du fait qu'il faut aborder cette crise ensemble. Et il s'agit de travailler ensemble parce que le programme de soutien du FMI soit délivré. Et le programme du FMI, c'est la condition pour avoir aussi un soutien financier important de l'Union européenne et d'autres partenaires. Évoquant la question de la migration, Paolo Gentiloni a affirmé que les solutions à cette problématique nécessitent l'implication de tous les pays européens. Il a également appelé à œuvrer comme un seul homme pour sauver les vies des migrants. Il y a clairement un besoin d'agir ensemble. On ne peut pas aborder ce genre de problème dans la Méditerranée seulement sur les épaules de la Tunisie ou d'un seul pays. Il faut que tous les pays et l'Union européenne en tant qu'hôtel abordent ce problème. L'objectif est très clair et d'avoir la possibilité de sauver des vies en mer et la possibilité d'avoir les talents des Tunisiens et des différents pays travaillant dans leur pays. On reste en Tunisie pour parler patrimoine avec cette visite guidée de la mosquée Zaytouna, deuxième plus grande mosquée du pays. Située au cœur de la Médina de Tunis, elle est le noyau autour duquel s'est développée. La ville telle que nous la connaissons aujourd'hui, une visite signée Mohamed Ali Ben Chaban. La mosquée Zaytouna, l'Olivier, l'une des plus grandes mosquées en Tunisie, est située au centre de la Médina al-Arabi, avoisinant les ateliers spécialisés dans le domaine du cuivre et toutes les boutiques d'artisanat. Ce monument historique, religieux et civilisé occupe le cœur de la vieille ville de Tunisie, à partir duquel rayonnent les grandes artères. Érigée sur une superficie de plus de 5000 mètres carrés, la mosquée est dotée de neuf portes et possède 184 colonnes antiques provenant essentiellement du site de Carthage. La mosquée Zaytouna est un monument historique de l'islam. Elle est considérée comme l'une des plus anciennes mosquées en Afrique. Elle existe depuis 1000 ans. Elle a une dimension islamique en Afrique et en Tunisie en particulier. L'emplacement stratégique de l'édifice et sa merveilleuse architecture hispano-moresque conjuguent le passé au futur. Faisant de la mosquée une destination religieuse et touristique par excellence. La mosquée Zaytouna est l'une des plus belles mosquées. Tous ceux qui viennent en Tunisie doivent se rendre à la vieille ville pour visiter la mosquée et toutes ses boutiques artisanales. Il n'y a pas un seul touriste qui ne se rend pas à la Médina et ne visite pas la mosquée Zaytouna. La mosquée n'est pas seulement un lieu de culte, mais abrite aussi une grande université islamique et un centre politico-religieux où se négocient des accords commerciaux et autres transactions marchandes. La mosquée Zaytouna est une voie d'accès pour ceux qui recherchent la connaissance et la jurisprudence islamique. De nombreuses personnalités sont passées par là, des gens formés à la mosquée. Il y a même eu des savants et des érudits qui sont passés par là, des gens de tous les niveaux, venus d'Afrique et d'ailleurs. Il y a même eu des Algériens et des Oulamas. La mosquée Zaytouna, ou la mosquée de l'Olivier, est l'un des monuments historiques les plus fréquentés de Tunis. Un chef d'œuvre culturel et un repère historique religieux par excellence. La mosquée demeure un phare de la science et de l'islam et un centre culturel distingué dans le monde arabe avec une architecture spécifique et unique. La Russie n'annulera pas la suspension de sa participation au traité de réduction des armes nucléaires Newstart avec les Etats-Unis tant que Washington n'aura pas écouté la position de Moscou. Ce sont là les propos du porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov. Il s'exprimait dans un entretien accordé au quotidien russe Izvestia. Il a également évoqué le sabotage des pipelines du gazoduc Nord Stream. Un sabotage destiné selon lui à fragiliser la Russie. Regardez. Les conditions doivent changer d'une manière ou d'une autre. L'attitude conceptuelle doit changer. Les pays de l'Occident collectif menés par les Etats-Unis d'Amérique doivent changer leur attitude quant à leur compréhension des préoccupations de notre pays concernant notre propre sécurité, qui comprennent le principe d'indivisibilité de la sécurité, c'est-à-dire la sécurité d'un pays, ne peut être assurée au détriment de la sécurité d'un autre pays. Le conflit en Ukraine n'en finit pas de monter en intensité. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique s'est une nouvelle fois rendu en Ukraine dans l'objectif d'évaluer les risques en matière de sécurité nucléaire, principalement autour de la centrale de Zaporizhia, la plus grande d'Europe. Pour sa part, le chef de la diplomatie biélorusse a déclaré que le déploiement d'armes nucléaires par Minsk ne constituait en rien une violation des traités internationaux de non-prolifération. Les détails, Sofiane Barouti. Une atmosphère anxiogène plante sur le vieux continent. Après la livraison de Charles-Lourdes Challenger, la proposition de la vice-ministre de la Défense britannique, qui a annoncé que son pays fournira aux forces armées ukrainiennes des obus perforants contenant de l'uranium appauvri fait couler beaucoup d'encre. Un débat intense a succédé à cette séquence. En Ukraine, une pétition circule pour dissuader le président Zelensky d'utiliser ces obus. Ce type d'armes génèrent en effet des poussières radioactives et constituent un réel danger pour l'environnement et un risque pour la santé. Leur utilisation lors des agressions menées contre l'Irak et la Yougoslavie ont entraîné une montée vertigineuse des cas de concert dans ces deux pays. La réaction de Moscou ne s'est pas faite attendre. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que la Russie allait réagir de manière appropriée. Dans ce siège, Moscou et Minsk ont annoncé le déploiement d'armes nucléaires tactiques sur le sol biélorusse, en vertu de la demande de cette dernière et d'accords stratégiques bilatéraux. Le chef de la diplomatie biélorusse a déclaré que ce pas n'était nullement une violation des traités de non-prolifération nucléaire. Pour rappel, la Biélorussie a par la voie d'un référendum organisé l'année dernière ont terriné l'amendement de la Constitution de 1994. Le directeur de l'AEA, Raphaël Grossi, effectue pour sa part une seconde visite en Ukraine où les combats font rage le long de la ligne de front. L'objectif principal de sa mission sera d'évaluer la situation et les risques autour du site nucléaire de Zapolygia, plus grande centrale d'Europe. Située dans la région d'Energodar, dans une zone localisée au cœur des combats de haute intensité, les craintes d'un accident radioactif n'en finissent pas de grossir, notamment en prévision de la contre-offensive de printemps annoncée par l'armée ukrainienne et ses alliés. La zone orientale et méridionale de l'Ukraine continue d'être le théâtre d'une très dure confrontation. La ville de Barhmout, en jeu stratégique, voit la concentration de la puissance de feu russe ainsi qu'une résistance ukrainienne acharnée. Après l'annonce de la capture de l'usine Azom, le centre d'Artemovsk continue de subir un assaut menaçant, toute la ligne défensive ukrainienne dans le Donbass. En France, la rue ne décolère pas. Ce mardi marque la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites et les tensions sont toujours aussi tendues. Les Français sont plus que jamais déterminés à geler. Elle hexagone quitte à ce que l'économie du pays soit touchée. Dixième journée de mobilisation en France. Les quatre coins de l'Hexagone sont complètement gelés et les manifestants restent déterminés à exprimer leur refus de la réforme des retraites face à un Emmanuel Macron qui fait la sourde oreille. Des centaines de milliers de manifestants sont attendus. Le ministre de l'Intérieur français a annoncé un dispositif de sécurité de 13 000 policiers et gendarmes, dont 5 500 à Paris. Les dérapages comme celui de Sainte-Sauline le week-end dernier sont craints. Gérald Darmanin a de ce fait appeler, dans cette période de violence, chacun et chacune au calme. En parallèle des manifestations, l'épreuve de force se prolonge avec son lot habituel de grèves et de blocages. Plusieurs secteurs sont touchés, perturbant ainsi l'approvisionnement en carburant de certaines régions françaises et de certains axes routiers ou dépôts logistiques. Plus de 15% des stations-services de France étaient lundi à court d'essence ou de gasoil et des milliers de tonnes d'ordures défigurent toujours Paris et servent de combustible à des groupes de casseurs le soir. Après des mois de pandémie et en pleine période d'inflation, les blocages répétés du pays mettent encore plus en danger l'économie française, déjà exsangue. Certains secteurs risquent d'accuser un coût important et difficilement rattrapable. Ouverture de la conférence annuelle du forum de Baou pour l'Asie 2023 dans la province chinoise de Hainan. Plusieurs chefs d'État d'Asie, d'Europe et d'Afrique ainsi que des dirigeants d'organisations internationales y participent au centre des discussions les moyens de préserver et de promouvoir l'intégration économique régionale ainsi que la paix et la coopération mondiale, le tout dans un contexte marqué par des risques et des défis économiques et géopolitiques croissants. On écoute à ce propos Jeanne Chanhui, journaliste à la chaîne d'information CGTN. Bonjour, justement à ma gauche c'est le symbole du forum de Baou pour l'Asie et je suis en ce moment sur l'île tropicale de Réna dans le sud de la Chine. Il fait chaud et l'ambiance aussi. Je suis ici pour couvrir le forum de Baou pour l'Asie ou le BFA qui se déroule cette année du 28 au 31 mars à l'invitation du Premier ministre chinois, le Premier ministre singapourien Lixien Long, le Premier ministre malaisien Anwar, le Premier ministre espagnol Sanchez, le Premier ministre ivoirien Hashi et la directrice générale du Fonds monétaire international Georgieva sont invitées à assister à la réunion annuelle. Cette année, c'est aussi la première fois depuis trois ans que le forum se tient à 100% en présentiel après la Covid-19. Ce forum est une organisation internationale à but non lucratif qui aide à promouvoir l'intégration économique de l'Asie et le développement de l'économie mondiale. Elle a été créée en 2001 par 29 pays membres, ici même dans le bourg de Boao, sur l'île de Réna. Et tous les ans, un forum se tient ici avec des politiciens, des académiciens, des entrepreneurs chinois et étrangers qui vont réfléchir à l'avenir de l'Asie et du monde. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bonne soirée sur L24 Plus. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada